... Alors, j'ai l'honneur de présenter Mouke Pannes, qui est critique et théoricienne d'art et de littérature, vidéaste et commissaire d'exposition. Elle a été professeure à l'Université d'Utrecht et puis d'Amsterdam et invitée pour cette année, en 2022-2023, sur la chaire annuelle du Collège de France intitulée « Inventions de l'Europe par les langues et les cultures ». Elle a publié une œuvre très éclectique et interdisciplinaire, de très nombreux livres parus en plusieurs langues et portant sur un très large éventail de sujets, les études bibliques, la paracologie, l'art du XVIIe siècle et l'art contemporain, la littérature contemporaine, le féminisme, la culture migratoire. Parmi ces publications récentes, on peut citer « In Age Thinking », « Art Making as Cultural Analysis », paru en 2022, ou « Emma and Edward Looking Sideways », « Longliness and Cinematic », qui propose de mettre un regard « Madame Bovary » de Gustave Robert et l'œuvre picturale d'Edward Munch. Alors, la conférence qu'elle va présenter s'intitule « Mélange de temps, comment l'évolution entrave le progrès ». Et je lui laisse tout de suite. Merci beaucoup et merci aux organisateurs, on va m'avoir invité. J'espère que vous avez la patience encore de m'écouter. Après, vous aurez une votre mère de vin. Bon, voilà. Alors, juste une petite signalisation. Le premier choix, j'organise un colloque au Collège de France sur la solitude dans la foule. Partant des réfugiés, mais étant dans ça d'autres domaines. Et vous êtes tous bienvenus si vous avez l'occasion et envie de venir. Bon, l'idée d'évolution signifie progrès. Un mot optimiste. Comme le passage progressif. Le passage progressif d'un état à l'autre, selon la définition de Wikipédia, le concept d'évolution comprend effectivement l'idée de progrès, de développement, dans le sens où chaque état au moment comprend une amélioration ou un développement plus avancé. C'est le sens du mot progressif. Cette idée commune provient de l'héritage de Charles Darwin, qui focalisait en premier lieu sur la biologie, d'où l'idée de sélection naturelle. Mais cette interprétation, avec des pensées qui en ont été dérivées, est-elle juste ? Attachée à la biologie, mais étendue à d'autres régions de la pensée et de la connaissance, comme elle a été depuis, le trait le plus constant à la linéarité et celle-ci unidirectionnelle. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, ça va ? C'est elle qui dirige la chronologie, ce chouchou de discipline historique. C'est aussi son trait le plus discutable, quand il détermine la façon dont nous concevons la temporalité. Ainsi, dans l'idée d'évolution, la linéarité et la temporalité sont étroitement liées et vont dans une direction. Sous l'impact de mes lectures, dans des domaines divers qui se sont présentés dans mes travaux à tendance interdisciplinaire, le concept d'évolution et ses multiples usages m'ont semblé problématique. De nombreux aspects qui, comme des tentacules, s'étendent à partir de l'idée d'évolution vers des domaines variés sont autant d'obstacles à une vision de ce que cela pourrait signifier et contribuer à notre compréhension du monde. Dans la présente communication, je vais me concentrer brièvement sur trois de ces domaines pour éclairer la profondeur des forces négatives, de diverses façons dont l'idée d'évolution souvent entrave plutôt que de stimuler le progrès. L'anthropologie, la philosophie des sciences avec le féminisme et l'histoire de l'art. En littérature, on a déjà entendu un peu de ce scepticisme, un argument solide ce matin contre l'adoption automatique par Éric Benoît et tout à l'heure par Annick Lewis aussi. En cinéma, je vous réfère à mon livre récent dont justement, il y a des gens qui ont des débrillants qui vous donnent, c'est un livre qui est extraordinairement, généreusement produit et ils ont fait une impression, un paperback tout de suite et sur ça, qui est déjà un prix très raisonnable, ils donnent 30% de réduction. Donc si vous avez envie de prendre un débrillant, prenez-le. Alors, comment j'ai suggéré un premier contenu implique, sorry, impliqué dans l'évolution et la temporalité. Mon antipathie contre le tabulisme naïf et étroit que l'évolution implique a été nourrie il y a longtemps par le livre fondamental de Johannes Fabian, Le temps et les autres. Comment l'anthropologie construit son objet de 1983 et ses livres d'après. Une version succincte et avancée de ses idées sur le temps par rapport à la construction de l'idée de l'autre, altérité, de 1985 a publié dans un recueil de ses essais de 1991. Un livre fondamental. C'est ce livre-là que je recommanderais en premier lieu. La thèse centrale du livre de Fabian et qui reste présente dans ses publications d'intérieur est une argumentation polémique contre le délit aux autres de la cotemporalité. Une temporalité dans laquelle de chaque chambre et ses sujets qui ne sont plus des objets peuvent se confronter et communiquer un partage du temps en mouvement plutôt qu'une alachronie. Soudaini est le fléau principal de l'ethnographie occidentale bourgeoise coloniale, une manifestation post-tensible de l'arrogance de l'Occident qui traduit automatiquement différence en infériorité. Ils utilisent le temps, l'idée du temps pour le faire. Les masques africains que possèdent semblent protester contre ce déni, réclamer leur présence et leurs actes de faire face, donc d'être des sujets. Fabian critique le structuralisme de Lévi-Strauss et la sémiotique, deux innovations devenues populaires et significatives autour du siècle. Et tous deux, parce qu'il dit, tous deux insistent sur la lecture de prêt, « close reading » et donc d'analyse détaillée, mais, parce que ça c'est un bon trait, trop souvent dans une construction classificatoire, dans la temporalité, rivalisant avec les sciences, ainsi qu'avec ce que Fabian appelle, avec du dénigrement, l'idéologie visualiste et spatialiste de la connaissance. Évidemment, je n'ai rien contre ni le visuel ni l'idée de l'espace. Par contre, l'antistructuralisme de Fabian promet à juste titre l'implication de tenir compte de la sonorité, de l'intersubjectivité, de la confrontation et surtout de la rencontre. Fabian plaide pour une reconnaissance des soi-disant autres, aussi appelée sauvage ou primitif, avec les termes dérogatoires qu'on connaît comme partenaires dans un dialogue qui ne saurait se dérouler que dans une temporalité commune, le co de cotemporalité. Ainsi, ils sont coproducteurs de la connaissance et non des objets. Le concept crucial est l'intersubjectivité. Ce livre, qui date de 40 ans, ainsi que ses ségrésseurs, continue de m'inspirer pour leur insistance sur l'échange, la rencontre, la processualité et un certain matérialisme ou réalisme, bref, sur ce que j'ai appelé dans ma leçon inaugurale au Collège de France, « intership » en français, « être entre » en anglais, j'ai déjà développé ça. Cette conception met l'évolution entre parenthèses. Fabien, voilà, c'est un texte, une citation de Fabien, dans son article de 1985, il reprend sa lutte contre la construction de l'altérité. Fabien commence ainsi. « Maintenant, elle est temps de la connaissance, comme activité de vie, connaître, une présence et un procès continu. » Et avec présence, on peut dire aussi présent, autant présent. Comme on peut s'y attendre pour un anthropologue, le concept central de sa critique est le concept de culture, un terme dont il réfute le singulier. Il met à l'écart la conception habituelle de culture comme la négation du chaos et propose à sa place une conception de l'anthropologie comme étude de la création comme libération. La connaissance comme une entrée dans l'inconnu de règles sociales comme des béquilles et qui nous aident à aller vers la convivialité. Dans l'introduction à son livre de 2002, « Anthropology with an Attitude » je ne pense pas que c'est très tenu en français, il développe son raisonnement contre l'idée de culture comme réifiée, comme au singulier pour le remplacer par le culturel comme momentané de confrontation et de conflit. c'est toujours au pluriel des confrontations entre les cultures mais des cultures toujours au pluriel. Le problème du concept d'évolution est que toute évolution laisse derrière leur passé au pire une disparition. La connaissance et la victimisation sont intimement liées. Les trois généralisations concernant la structure conceptuelle de l'anthropologie que Michel Duchet avait mise en avant en 1971 s'accorde bien avec les goûts de Fabio la négativité des sauvages sans histoire sans écriture sans religion sans mœurs sans police la conséquence de la narration qui met les autres dans le passé et la conséquence du contact entre les cultures supposée être la disparition ainsi qu'une dichotomie tenace entre sujets les anthropologues ou les occidentaux et objets sur lesquels plus qu'avec lesquels la connaissance se développe. Ces trois idées ne posent pas seulement une différence logique mais une distance et un éloignement dans l'espace et le temps. C'est cette distanciation qui constitue l'altérité. Elle implique un usage permanent de la préposition pré dans le sens de avant avec ses connotations péjoratiques comme pré-histoire, pré-alphabétisée, pré-rationnelle, des mots qui disent qu'ils ne sont pas encore là, ils sont derrière nous. D'où la distinction entre des pays développés et des pays en développement, sinon sous-développés. Comme Fabien l'écrit dans son énoncé le plus positif que j'ai lu de lui et j'ai lu beaucoup de lui, mais plus celui-là, quand il offre une alternative à tout ce qu'il rejette, inversement, reconnaître à la subjectivité et l'intersubjectivité comme des pré-réquisites étymologiques résultant d'une temporalisation, non pas d'un recense de construction linéaire, causale ou des séquences évolutionnaires, mais comme une accentuation d'événements survenant dans des cadres temporaires consubjectifs. Voilà pour Fabien et sa vision de l'anthropologie. Alors, permettez-moi de passer brièvement à l'enjeu suivant. Le dommage que l'idée d'évolution a causé pour et a été réparée par le féminisme. Un concept central dans le travail de Darwin était celui de compétition. Le prix à payer pour cette obsession est un manque d'attention à l'autre versant la collaboration, un élément indispensable dont on voit la nécessité dans la réproduction sexuelle des organismes. On n'a pas besoin d'être biologiste pour voir que privilégier un terme au-dessus de l'autre a des conséquences pour le développement de la théorie elle-même et pour l'impact social qu'a ce type de pensée par rapport au genre parmi les sociétés humaines. si, en contraste, on met la contribution de la narrativité à la compétition ainsi qu'à la collaboration, cela facilitera la diversification de la théorie elle-même. Comme la narrativité est devenue mon sujet de préférence dans mes travaux, j'ai bien en dire quelque chose. J'ai rencontré cette argumentation contre une théorie unilatérale de l'évolution dans les travaux de la veillante scientifique. physicienne théorique féministe américaine Evelyn Fox Keller que vous voyez ici. Elle analyse surtout le langage scientifique de l'évolution auquel elle consacre deux chapitres dans le livre Secrets of Life et Secrets of Death qui malheureusement et incompréhensiblement n'existe pas en français. Elle y consacre donc deux chapitres dans ce livre et la conséquence de leur combinaison est, je cite, la tendance à égaler la compétition avec la sélection naturelle. Keller conclut que des conventions linguistiques permettent, facilite même l'incorporation non réalisée dans le sens de non réfléchir, de valeurs sociales dans la substance d'une théorie scientifique. Ça, c'est sa critique de la théorie. Une des conséquences de ces conventions a la prérogative accordée à l'individualisme qu'il faut miner avec une chance. Dans l'héritage de Darwin dont les travaux ont souffert d'une simplification non méritée comme celle de Freud et d'un an ou de grand maître, ceux sur quoi la sélection agit sont les organismes individuels desquels la population d'une génération consiste, tandis que les propriétés pour lesquelles la sélection agit sont les traits évitables, inhérents aux individus qui posent en moyenne leur survie différentielle et leur reproduction. Quelle implique Darwin dans son analyse critique et revient de temps à temps à la différenciation entre la sélection naturelle et la sélection sexuelle. Dans son livre récent de mémoire, un chef d'œuvre littéraire d'ailleurs relié avec la conférence précédente de William Lewis, dans son livre récent de mémoire, c'est un chef d'œuvre littéraire aussi bien que scientifique, donc pour les scientifiques parmi vous, c'est également très important. Elle raconte comment même les collègues sympathiques et brillants comme scientifiques et qui l'auraient bien ne pouvaient pas supporter son insistance sur la nécessité de compter avec la sexualité. Qu'est-ce que ça signifie ? Même si ses collègues se moquaient d'elle, qu'elle a continué de souligner l'importance de cette négligence. Dans la mesure où l'avènement de la sexualité savent l'autonomie reproductive d'un organisme individuel, ils savent en même temps la possibilité de localiser l'efficacité causale de la transformation évolutionnaire dans des propriétés individuelles. individualisme, autonomie, négligence de la mutualité et de la coopération car non seulement accentuent cette idée mais en signalent explicitement des dangers. Le fait net est d'exclure du domaine théorique les phénomènes biologiques qui ne correspondent pas au pire qui menacent de s'aper les engagements idéologiques qui ne sont pas prononcés mais se trouvent dans la langue construites dans la science par le langage que nous utilisons en construisant et appliquant nos théories. Et vous connaissez ces choses qui sont ancrées dans le langage et auxquelles on ne pense pas qu'on prend pour acquis. Le genre du mot amour masculin au singulier féminin au pluriel allez la répéter. Ici qu'elle en souligne la pertinence de notre langue et de l'artine le désir d'autonomie stimule a priori l'esprit des compétitions qui vient avec une simplification. La coopération par contre rend pertinent l'interdépendance et la complexité. Les organismes qui pratiquent la reproduction sexuelle ne produisent pas les copies ou les clones eux-mêmes ils produisent une progéniture qui est nécessairement différente de chacun de ses parents étant aussi fortement engagée avec le féminisme qu'avec la science qu'elle est passionnée par la convergence et l'interpénétration des langages politiques et méthodologiques dans l'histoire récente de la théorie de l'évolution. sans être moi-même pour le moins scientifique je m'excuse beaucoup mais je ne comprends rien à beaucoup de ce problème de très bon statistique mon anti-évolutionnisme personnel nourri par mes études de littérature donc de langue et de ses usages et par ma persuasion féministe développée dans l'apprentissage d'analyse égout de cette grande scientifique qui est aussi une grande féministe elle a une très grande réputation dans le monde et le noyau de sa critique est précisément la théorie scientifique de l'évolution je cite cette critique parce que justement je prends au sérieux la connaissance scientifique qu'ont-ils liées le savoir à la politique indissolublement et pas pour la mettre à côté comme d'autres la théorie scientifique de l'évolution est sans doute celle qui est la plus proche des conceptions politiques et sociales nourries par l'individualisme qui règne dans le monde des convictions qui sont liées mais sans qu'on le sache ce qui semble aller de soi être évident sans nécessité d'analyse précise et justement ce qui quand on regarde de plus près ne va pas du tout de soi cette réserve compte compte aussi pour les disciplines où règne l'histoire un sens du développement linéaire des arts par exemple et voilà donc mon dernier mon troisième exemple ma raison ultime d'être anti-évolutionniste parce que ça me touche personnellement la persuasion évolutionniste empêche plutôt que d'assister la prestigialité l'idée l'idée d'une évolution de l'art a été fermement implantée dans l'histoire de l'art depuis longtemps et a fleuri surtout sous l'influence d'Earns Combrie dont le livre The Story of Art l'histoire de l'art date de 1950 c'était un bon moment pour lui sans doute l'historien de l'art le plus populaire du XXe siècle l'art consiste à bien regarder d'accord puis bien transcrire ce qu'on voit c'est pas d'accord sa conception évolutionniste est extrême dans son réalisme mais l'art est une création plutôt qu'une imitation dont le progrès l'évolution dépendrait de la ressemblance de plus en plus précise entre le réel et l'image alors spécialement dans mon livre de 1999 j'ai développé ma résistance contre la linearité dans l'histoire de l'art et l'évolutionnisme d'où elle provenait entre autres la motivation j'avais développé ma vision de l'historicité pour répondre à la critique sévère que j'ai reçue contre un livre antérieur Léon Rembrandt accusé par la bande de Rembrandtiste d'être ahistorique ce livre sur l'art de Rembrandt paru juste quand je rentrais au Pays-Bas après cinq années de travailler aux Etats-Unis où j'avais collaboré intensivement avec les historiens de l'art créant un programme qu'on avait appris à son Art Comparative Arts mais rentrer en Londres avec Rembrandt dans ma poche c'est pas le chef d'équipe des spécialistes de Rembrandt je veux pas être trop infolie donc j'ai huit de mots ma vieux m'a souhaité m'a souhaité la bienvenue avec un compte rendu de deux pages dans le journal de l'université qui saccagerait le livre totalement pour désobéir à la sagesse de la théorie de l'évolution de l'art et terminait avec ceci et c'est une citation je m'excuse d'être si négative à propos d'une nouvelle collègue mais je me sens obligée d'avertir la communauté contre elle bon c'est la première fois que je suis explicitement traitée d'un danger ce qui m'a fait sourire j'en étais presque flattée en général je suis toujours stimulée par la critique et cette fois je savais qu'elle était complètement fausse mais l'accord presque général parmi les spécialistes m'a forcé m'a inspiré à réfléchir sur l'historicité un peu plus et je me suis trouvée aux côtés du philosophe et historien de l'art français Hubert Lamiche qui comme cette autre philosophe historienne française brillante Marie-Josée Monzin a tiré un grand profit intellectuel de l'intégration de l'histoire de l'art et de la philosophie l'inclinaison théorique dans son engagement avec la matière des disciplines est pertinente pour ma réticence vis-à-vis de la théorie de l'évolution quand on parle d'art ou de littérature c'est un passage de Damiche sans doute un peu long mais essentiel pour la question l'écriture picturale à la différence de celle du rêve a une histoire le problème pour la théorie est de ne pas céder à la tyrannie de l'humanisme qui ne voudrait connaître des produits et des époques de l'art comme de tout autre état humain que dans leur singularité leur individualité et qui tiendrait donc illégitime voire inadmissible la recherche des invariants des constantes historiques et ou transhistoriques à partir desquelles le fer plastique se laisserait définir dans sa généralité sa structure fondamentale et dont la production théorique apparaît comme la condition d'une histoire de l'art rigoureuse sinon scientifique difficile à déchiffrer c'est un auteur qui est génial mais qui écrit difficilement ce qui importe dans ce passage c'est la distinction forte entre la singularité et la génération la généralisation ce qui n'est pas la même chose que la reproduction sans ou avec collaboration selon Kera ni ce que Fabian considère comme le déni de la contemporanité c'est autre chose l'aspect commun est une distinction qui sépare le général du singulier ou l'isolement de la compétition de la collaboration Damisch ne rejette pas l'analyse détaillée des heures bien au contraire ce qu'il rejette selon ce passage et selon ces heures c'est l'intégration d'une telle analyse avec la généralisation en d'autres mots la théorie c'est à dire de tirer les conséquences généralisantes de la généralisation de ces analyses tout comme Kera critique l'insertion de l'idéologie dans la théorie de l'évolution Damisch n'accepte pas le refroid de la théorie même pour justement cette tendance généralisante dans sa version limitative c'est pas ça qu'il est il refuse cette idée qu'on peut généraliser que c'est là la théorie pour moi la théorie est aussi indispensable que la réalise détaillée et pour Dami je suis dans ces deux dans mon livre de 99 qui était conçu en fait comme une réponse à l'attaque virulente du chef de file des réments autistes j'ai tenté d'intégrer l'analyse détaillée avec la généralisation différentielle sur la temporalité ce qui m'a surtout préoccupé était la chronologie cette linéarité qui est entrée dans la théorie de l'évolution et je commençais le livre ainsi citer le caravage change son art pour toujours comme toute forme de représentation l'art inévitablement engage ce qui le précède et cet engagement est un peu travaillé actif il spécifie quoi et comment notre regard voit en conséquence le travail effectué par des images ultérieures obligataires des images précédentes comme elles étaient avant cette intervention et à leur place créer des versions nouvelles des images antérieures ce processus se démontre dans un engagement avec la culture contemporaine avec le passé qui a des implications importantes pour la façon où nous concevons l'histoire et la culture dans le présent et c'est ce mélange que j'ai construit comme une argumentation pour un concept historique vivant j'argumentais que les œuvres d'art qui retravaillaient les peintures du passé de Caravage dans le cas de mon étude présentaient une théorie culturelle qui méritait le nom proposé par Dalich d'objets théoriques des œuvres qui proposent des idées théoriques dans leur figuration même ici des idées sur le temps comme un champ où le présent et le passé conversent à travers la mutualité pour laquelle qu'elle a la dette la dynamique de cette conversation rend la linearité insoutenable plutôt qu'une chronologie une hétéro-temporalité réelle le sens de cette révision de la cotemporalité que Fabian mettait en avant la présence et l'activité du passé dans le présent j'ai été particulièrement fascinée par l'artiste belge André Rolikar Janssens qui réussit à produire des œuvres artistiques qui sont abstraites et politiques à la fois les deux versants aussi puissants l'un que l'autre ces travaux ne ressemblent pas du tout visuellement à Delica caravage mais contiennent des idées affilées haussiennes j'avais terminé ma leçon inaugurale à la Collège de France sous un travail qu'elle avait présenté au panthéon l'été dernier dont le sujet était les tours de la terre il s'agissait d'un énorme miroir circulaire installé au sol sous la coupole centrale avec les peintures historiques et le fameux pendule de Léon Foucault de 1851 reflété qu'on regarde vers le haut ou vers le bas on voit la même chose mais non dû au renversement les deux vues semblent très différents son travail a toujours dévoué à briser la passivité du spectateur à connecter le visible et le tangible et à mettre l'art en mouvement l'œuvre réoriente le regard transforme le voir plus ou moins facile comme une consommation visuelle en un regard déactif engageant un spectacle toujours instable et en mouvement et par rapport auquel il faut donc on pourrait dire une évolution compétitive ou automatique à d'une évolution compétitive ou automatique à une collaboration cet artiste penseux explique que son terme de regardeur est censé solliciter le mouvement des spectateurs pour que ces derniers pour que ces derniers puissent voyager je cite à l'intérieur de cette architecture afin de percevoir un peu cette élasticité cette manière de sentir les espaces de ressentir l'existence de ce vide de quoi remplir ce vide mais aussi d'expérimenter une sensation de vertige sans aucun rapport avec la sexualité ni avec le caravage il s'agit d'une collaboration active entre le spectateur et la chose l'acte de voir ici voyage dans tous les sens du haut en bas du passé au présent c'est la stabilité au mouvement et elle conclut sur l'acte de regarder regarder a pour moi une manière active de voir de comprendre l'intégration entre percevoir et comprendre retient parfaitement cette intégration que Keller appellerait mutualité et collaboration l'intégration de la pensée et de l'art nous incite à nous identifier à un ensemble tout en mouvement parce que c'est un mouvement on voit cette pendule de propos bouger nous meurts à vivre ensemble dans l'identification avec les éléments idées sensations paysages personnes une sémiosphère on l'appelle ou rien n'a pour vous une identité fixe mais ou rien n'est pas non plus arbitraire j'ai appris un mot français à la randomisation le français est bon tout en enrichant de la taxité y compris dans le dogmatisme intellectuel et théorique et la base de la vie le miroir immense qui nous parle à détour de la fin de l'ensemble dans son titre de 23 à 26 à 56 à 04 c'est la temporalité des tours qui seraient fait à autant exact de chaque tour ainsi que dans la présence du pendule de tout pour quand on voit le mouvement consiste en fragments en morceaux en face aiguë avec la linearité vous voyez un peu là de près on ne peut s'empêcher de parler de cause les côtés les séparations les joints entre les morceaux cela brise la douceur de la perception lisse et renforce le regard actif chaque tentative de regarder vers un clair endroit pour voir la coupole inversée se cartera à une mesure une fourrure dans la surface et même dans sa propre image parce que tu as aussi le corps utilisé ainsi lors d'alerte le regardeur à actuellement voir et potentiellement embosser cet aspect primaire du continent qui est unifié par ces ruptures ces joints ce que nous aurions tout à fait avant considéré comme des frontières doit maintenant être considéré comme des défis que les frontières linguistiques et administratives posent tandis que les possibilités de communication seigneurs nous incitent à transformer les frontières en différences fascinantes évidemment je fais allusion à l'Europe ici à la mission au collège de France et cela et cet anti-évolutionnisme dans l'art n'est pas le domaine exclusif de l'art visuel on pourrait même voir un renversement de l'évolutionnisme dans l'art littéraire comme par exemple celui de Flaubert son roman ne revient du 19ème siècle de l'époque d'avant Freud et la psychanalyse d'avant le féminisme d'avant Marx et la critique du capitalisme mais tout est là le moment où ces trois lignes de pensée dans le monde de la science et de la philosophie séparément commençaient à être inventées elles ont été intégrées par des hommes qui ont donné forme artistique à ces critiques pas un peu articulées d'enjeux d'un côté que veut la femme comme on a dit la Freud plus tard et voilà qu'émerge de cette créature la femme soit disant hystérique frustrée incomprise trop exigeante manquant de sens dans la réalité un petit féminin qui ne nous quittera pas non ce n'est pas Freud qu'il a inventé ça Flaubert c'est le lien étroit inexplicable entre le côté sexuel du problème de la séduction que Freud prendra à son compte et son côté capitaliste tout aussi puissant que Marx allait voir c'est dans Madame O'Varille qu'il a été tiré du monde du présent d'alors du présent du milieu du 19e siècle ce présent qui comme celui de maintenant reste engourbré dans ce qu'on pense avoir dépassé ce présent chargé du passé qui désire désavouer voilà le sujet de Madame O'Varille et du film Madame P que Michel et moi avons basé sur un roman mais ensemble en dialogue mutualité collaboration non seulement entre Michel et moi mais aussi entre les deux et le roman la pensée anachronique mènera à la réalisation que nous vivons encore et toujours de nouveau dans ce nœud de deux forces sociales destructrices l'exploitation capitaliste et la sélection la séduction la séduction des robes est-ce une évolution est-ce un développement je ne le pense pas merci j'ai un peu dépassé les trois minutes je vais arrêter à tout merci beaucoup pour cette conférence j'ai eu une question de ressusciter des questions dans le public alors peut-être pour introduire un petit peu les questions pour laisser le temps dans le public de réfléchir moi j'en ai eu une j'ai été très intéressée par cette critique des évolutions que vous avez présenté et je me suis demandé parce que vous avez parlé par exemple de type invariant à propos de madame Bovary finalement est-ce que est-ce que cet anti-évolutionnisme que vous revendiquez penche plutôt du côté finalement de l'idée des invariants transhistoriques ou au contraire finalement de la fécondité d'une lecture anachronique la lecture anachronique c'est ma réponse très rapidement je pense que madame Bovary est devenue antique et nous sommes tous complices on collabore à ça parce que nous aussi on tombe pour les publicités commerciales et pour les séductions mais on l'a appris mais on l'a appris à ce moment-là et puis Freud a appris ça et Marx a appris ça et nous autres on a appris et tout et je pense que la sociologue israélienne à trouver un très beau terme de capitalisme émotionnel et c'est ça c'est ce mélange inexplicable entre les deux forces qui viennent de tous donc oui une lecture anachronique aide à nous comprendre un rapport avec la vie patiente peut-être réexpliquer la photo de Darwin peut-être dans le début de votre expérience oui merci Darwin est là parce que Darwin Foxcaller se repose sur Darwin pour sa critique elle sait très bien que Darwin à Kant Freud a été abusé et comment dire simplifié mais c'est vrai qu'il met cet accent sur la compétition dans la sélection et pour elle c'est une négligence de cet autre aspect qui est quand même fondamental on ne serait pas là s'il n'y avait pas cette collaboration sexuelle entre les gens et donc elle elle ne ne réfute pas Darwin Darwin est là et il a fait des choses très importantes pour le développement de la biologie mais il a été unilatéral dans cette résistance sur la compétition et c'est ça c'est la critique qu'elle adresse au darwinisme saldifiant plutôt qu'au Darwin même mais il est là comme tout à l'heure avec le médecin il y avait un ancien docteur on a on se repose beaucoup sur ses prédécesseurs mais sans les compres au littéral et en simplifiant c'est ça la raison pour darwin est là dans cette diapos excusez-moi juste pour rebondir là dessus je pense que vous confondez un petit peu ce que dit Darwin si on lit le deuxième livre qu'il a écrit The Descent of Man justement il met l'accent sur la coopération comme étant un moteur de l'évolution et je pense que c'est plutôt la lecture postérieure à Darwin notamment par des gens de 19ème et début du 20ème siècle qui ont mis l'accent sur la compétition mais en fait pour Darwin la coopération et la compétition sont au même niveau il n'y a absolument pas de mise en avant particulière dans ses écrits je pense que c'est lui faire un vrai mauvais procès pour le coup oui vous avez tout à fait raison mais c'est le darwinisme c'est à dire ce qu'on en a fait on a repris ça de cette façon unilatérale et c'est vrai que il était beaucoup plus utile et complexe de la même façon que mettre l'accent sur l'individualisme au fond du darwinisme me semble un contresens important parce qu'en fait pour l'évolution le coeur même de l'évolution et donc du darwinisme c'est pas l'individu c'est la population l'individu il naît il meurt mais il n'est pas très intéressant les choses qu'on regarde au niveau de l'évolution c'est pas les individus c'est surtout les populations comment elles évoluent là si je peux corriger ce que vous dites l'individualisme c'est pas la même chose que l'individu l'individu il naît il meurt ou elle il déploie mais l'individualisme est une attitude politique et sociale qui règne toujours c'est à dire que l'individu avant tout on ne veut rien savoir le mélange de je ne sais pas l'abandonnée ce droit de l'individu et tout ça c'est à ça que je faisais un peu après je n'ai pas du tout voulu dire darwin c'est ça c'est un darwinisme facile et à bon marché de ce qu'on en a fait qu'elle a de critique il faut lire son livre c'est vraiment passionnant ce livre récent qu'elle vient d'écrire ma vie dans avec la science et la science c'est pas encore ça dit merci pour votre exposé très intéressant vous avez parlé de Flaubert qui serait forcément à l'origine du coup d'une certaine vision de la femme si j'ai bien compris est-ce que du coup ça a fait qu'on peut voir en parlant comment les femmes étaient dans la société avant comment elles étaient considérées leur statut etc avant après même si on ne peut pas faire aussi clairement j'imagine est-ce qu'on voit du coup une différence parce que ça fait des conditions des situations différentes pour elles oui c'était une bonne question et il vaut deux heures pour je pense vous le verrez nous attend je trouve que Flaubert enfin si on lit la biographie de Flaubert c'était pas un type sympa il n'était pas du tout féministe au contraire mais son imagination a travaillé pour lui et dans son imagination il a créé un personnage enfin basé sur une situation réelle mais il a créé un personnage qui est très convaincant dans une perspective féministe critique c'est pas Emma qui est féministe non c'est sa vie qui appelle le féminisme et c'est dans ce sens-là que c'est important et j'ai mon premier article était sur Flaubert sur Madame Bovary j'ai beaucoup étudié Flaubert et ce roman j'ai lu au moins d'un fois et chaque fois je suis convaincue par la façon dont il démêle les confusions selon lesquelles nous vivons il démêle tout ça il montre ces capitalistes qui viennent à la porte pour la séduire acheter des choses dont on n'a pas besoin quand ils ont vu que le type de qui est amoureux est parti alors il vient à la porte et donc évidemment on n'a pas le choix elle la séduit déjà donc elle se laisse séduire encore par ça évidemment c'est une vision de Flaubert qui est complètement anachronique dans le sens où le capitalisme et le psychanalyse et le féminisme n'étaient pas du tout dans le discours mais on connaît de Flaubert ses résistances contre les clichés et contre les banalités et comme on disait Beauvoir et Pécoucher par exemple c'est un cas extraordinaire de cette résistance donc je pense que Flaubert était peut-être un type personnellement d'affaires ce qu'on peut savoir un type pas trop attirant pas trop sympathique un peu difficile à vivre mais sa tête fonctionnait très bien il a fait il avait une imagination incroyable qui a pu créer mettre sur la carte mettre dans le monde des concepts qui après ont été développés avec beaucoup de mal par des grands savants et donc dans ce sens oui il faut lire et je pense que la littérature c'est un général il faut être il faut oser être anachronique j'appelle ça pre-post-cheversé-historie pre-post-se-mêle ou se rencontre il n'y a pas d'équivalent français on a dit il faut l'appeler perverti mais ça a des connotations un peu difficiles mais cette idée d'une lecture anachronique qui n'accepte pas une évolution de la littérature on a Bazak et puis on a Claubert et puis on a Hugo non Hugo peut-être avant maintenant je ne sais pas mais cette chronologie ne marche pas et on peut toujours penser qu'il y a des traces de prédécesseurs dans le livre nouveau et c'est vrai mais la source change à cause de son contexte et c'est une nouvelle image quand on a vu dans mon slide de la couverture de mon livre pour lequel d'ailleurs la femme qui a dessiné la couverture a reçu le rempli du dessin le livre alors à gauche vous voyez l'artiste est fort en train et on ne peut pas s'empêcher de voir alors dans le caravage aussi cette espèce de tridimensionnalité qui s'impose cette possibilité de voir quelque chose de sensuel de tactile dans la peinture du caravage ce qu'on n'avait pas vu à l'heure enfin pas assez c'est un peu comme ça que je considère cette voilà là c'est plus clair il y a une peinture de dévêturique des années de l'huile et à côté il y a un caravage qui est au 17th siècle et bien on voit qu'on ne peut plus faire un caravage sans cette espèce de sensualité tactile et tridimensionalité que le nouveau artiste le nouvel artiste a apporté à notre vision c'est pour ça que je le considère c'est bon désolé pour dépasser l'heure d'autres questions s'il n'y en a pas d'autres on va s'arrêter là et remercier chérie à demain à demain Merci. 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 Donc, je vais présenter, je vais lire deux zeugmes. Alors, j'ai fait deux zeugmes dessinés. Donc, je dessine, je fais les bandes dessinées et je vais vous lire deux zeugmes que j'ai fait. Alors, le zeugme, dans mes lunettes, le zeugme, c'est une figure de style, c'est une figure de style qui consiste à ne pas répéter un mot dans des propositions de registres sensiblement différents. Par exemple, il ne fit ni une, ni deux, ni dans la dentelle et qu'une bouchée de son adversaire. Voilà. Ou il tire à la tronche et les plantes sur la comète. C'est quand on l'utilise, c'est une forme très classique. Et donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris des zeugmes, j'ai accumulé les zeugmes pour me faire la structure d'une histoire. Cette histoire, j'ai mise en image. Ça fait des articles dans le dessiné que vous allez voir. et elles sont, j'en ai deux, qui sont un peu sur le thème de l'évolution. J'ai couru, donc il faut garder ça en tête, j'ai couru, donc j'ai couru découvrir le monde, sur le haricot, ventre à terre, après les honneurs, les filles, après les chimères, le guillot doux, ma chance, après la gloire, de ça et de là, ma carrière, le cachet, donc le pays, les rues, la fortune du beau, la prête antenne, après mon nombre, après le temps, après l'argent et à ma femme. Voilà, donc ça fait une petite bande dessinée que voici. Voilà, donc vous voyez, c'est l'évolution, c'est la vie, la vie d'un homme résumé. Alors j'en ai fait un autre, j'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. Mes tendres, mon innocence, mon temps, ma jeunesse, la tête, ma virginité, mes illusions, pieds, ta face, confiance, des occasions de me taire, son amour, patience, des pédales, mon honneur, la bataille, la tramontagne, le boire et le manger, le goût de la vie, mon boulot, gros au jeu, ma réputation, mes moyens, espoir, mon sens de l'humour, mon sommeil, mes cheveux, mon lustre, la mémoire et la vie. Et moi, je vais vous lire un petit texte écrit spécialement pour ce soir, intitulé « L'évolution ». L'évolution, mais qu'est-ce que ça veut dire de nos jours ? Sauter d'un poste sous-chef, celui d'un petit chef, avec l'espoir de devenir par la suite le gros chef, sous lequel il y a tant de petites gens qui espèrent évoluer justement pour te piquer ta place et pourquoi pas ta meuf avec, qui n'est pas si mauvaise que ça, qui n'est pas si mauvaise que ça, venant justement de l'évolution des habitants, allant depuis les arbres, en passant par les caveaux et par la suite les huttes, et les trucs comme ça, puis les petits villages, et puis les villes protégées, et puis des pays, etc., pour arriver jusqu'au point où on ne veut plus construire les murs autour des villes, mais plutôt autour des pays, eux-mêmes. Le concept d'un pays est donc carrément récent dans notre évolution, alors que dans le bon mieux temps, on suçait un os devant le feu, le soir, après un bon barbac, grâce à une bête quelconque tuée suite à main et fort sur une prairie quelconque, alors que la meuf était pendant ce temps-là, en train de faire l'équivalent de la vaisselle, c'est-à-dire lécher le reste de la bouffe, laissée sur une boue de terre cuite par le mec, avant qu'il n'aille chercher des bêtes à tuer un peu, un peu comme on cherche une fille pour coucher avec dans un bistrot de quartier dans la France profonde, alors que elles, les meufs à l'époque, ramassaient les trucs comme une pacarette qui poussait comme tient, justement comme elles poussent devant la fenêtre de ton appart, pas si mal que ça, enfin bref, la pente par les pacarettes et le pacarettes par les meufs, bien sûr. Bref, mais qu'est-ce qu'elle bouffait à cette époque-là ? Pas encore les patates, ni même les carottes, plus ou moins rouges, filles, peintues en tout cas. Disons les navets, qui n'étaient pas encore les nanas, bien sûr, et d'autres racines plus ou moins pas carrées, comme la rue Tabaka par exemple, qui grâce à l'évolution reviennent dans nos supermarchés, ou bien ramassent les herbes juste comme les meufs de nos jours pour pousser le pot de basilic sur le bord de la fenêtre de cette part pas si mal que ça. Ça n'évolue pas tant que ça. Sauf, on se demande souvent aux mecs de passer l'aspiro, mais on a inventé quand même un robot pour le faire à sa place. A-t-on inventer un robot qui nettoie les chiottes ? Clairement pas. Si on demande bien pourquoi, c'est comme l'évolution de la médecine. Il y a eu combien de meufs qui sont mortes en couche ? T'imagines, si c'était les mecs qui mettaient bas, ben ils auraient fait quelque chose beaucoup plus vite que ça, non ? T'imagines, si t'as vu un truc sur l'évolution de ceux et celles, comme on dit maintenant, dans cette langue qui évolue de manière un peu forcenée parfois. Enfin, donc, quand ceux et ceux, c'est comme on veut, qui marchent debout, ont mis des siècles, donc plutôt des millénaires, pour petit à petit se lever de leurs quatre pattes et laborieusement retresser le dos pour atteindre une posture plutôt élégante qui mettait sans doute nos ancêtres mots épicènes ouf. Donc, de voir le bête sauvage loin, qui risquait de le bouffer et maintenant, on a mis quelques années seulement pour inverser la vapeur et se mettre à se baisser de plus en plus en marchant dans la rue pour mater son iPhone, invention géniale, sinon. Et on peut vraiment se demander si on va pas finir par projeter le truc sur le trottoir et remarcher à quatre pattes, étant donné qu'il y a plus trop de bêtes sauvages par là où on habite, sauf quelques piafs de moins ou moins fréquents d'ailleurs, et puis le renard qui bouffe le reste des McDo aux oreilles de bus, de quel bus devrait alors par la suite s'adapter en conséquence à cette posture retrouvée de celleux et ceux qui marchent à quatre pattes, ce qui serait plutôt embêtant au niveau de la circulation dans la ville. Mais bon, on fera sans doute avec, car pour conclure, l'évolution ignore l'inutile. On vient de trouver apparemment que l'apprendice, qui semble être un truc caduque dans l'évolution de la bête humaine, n'est pas si inutile que ça, et c'est plutôt comme entrepôt de microbes utiles. Donc l'évolution très largement ignore l'inutile, même si l'utilité ne saute pas forcément aux yeux. Puis sinon, pour vous, sans vouloir être indiscret, comment ça va votre révolution ? Je vous parlais de l'évolution de la langue dont on faisait justement allusion, à laquelle faisait allusion tout de suite. Je me suis intéressé à la langue, au mot épicène, à l'écriture épicène. L'épicène, c'est qu'on ne marque pas le genre du tout. Vous avez dû entendre parler du débat autour du pronom « yel » qui faisait parler de lui il n'y a pas si longtemps encore. Et donc j'ai entamé depuis quelque temps un travail de réécriture de toute la littérature française de façon épicène. C'est-à-dire que j'y supprime tout ce qui marque le genre, féminin ou masculin. Donc quasiment tous les substantifs sauf quelques-uns, comme « ancêtre », « ancêtre », « un ancêtre », « une ancêtre », il y en a quelques-uns qui restent, la plupart des adjectifs aussi sont virés, les pronoms, etc. Et j'ai fait, donc voilà, j'ai par exemple, j'ai commencé à réécrire la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc je ne peux pas dire la déclaration, ni universelle, ni droit, un droit de l'homme, non. Donc voilà, ça s'appelle « ce à quoi peut prétendre quiconque universellement et humainement ». Premièrement, on est universellement libre et égalitaire, dignement et juridiquement. On est raisonnable et lucide, on doit agir envers quiconque, fraternellement. Deuxièmement, on peut se prévaloir de tout ce à quoi on a droit, qu'on est libre de faire et qu'on proclame ici, sans qu'on distingue que ce soit racialement, colorimétriquement, pardon, sexuellement, linguistiquement, religieusement, politiquement, idéologiquement, nationalement, socialement, financièrement, nativement ou autrement. De plus, on ne nous distingue pas selon ce qu'on décrit politiquement, juridiquement, internationalement, ou internationalement, de là où l'on vient, d'où l'on vient, même si là d'où l'on vient est plus ou moins autonome souverainement, etc. Donc je ne vais pas lire toute la déclaration, elle est très longue, la déclaration universelle des droits de l'homme. Mais j'ai fait aussi la genèse, qui est intitulée, donc ça ne peut pas être la genèse. Comment ça commence ? Préalablement, l'immuable créa ce qui est là-haut et ce qui est ici-bas. Ce qui est ici-bas était informe et vide, c'était sombre au-dessus de rien, et ce que l'immuable soufflait planait au-dessus de ce qui est liquide. Alors oui, je l'ai appelé l'immuable, parce que j'ai trouvé ce terme « Dieu », aussi le déesse non plus. L'immuable. L'immuable dit que ce soit diafane et ce fut diafane. L'immuable dit que ce qui est diafane était bien et sépara ce qui est diafane de ce qui est son. L'immuable appela ce qui est diafane « durne » et appela ce qui est son « nocturne ». Passa ce qui est dur, passa ce qui est nocturne, premièrement. L'immuable dit, etc. Voilà, ça c'est la genèse. J'ai fait aussi quelques poèmes. L'immuable, allons voir si la rose. L'immuable, allons voir ce qui pousse. Très tôt déjà, ça se retrousse, ça s'emproupe et ça s'ensoleille. Allons voir si tardivement, ça se flétrit totalement ou si ça reste à préparer. L'as, voyez si cela va vite, partout cela se débilite. Et ce qu'on aimait s'en va chouard ou c'est injuste évidemment, ce qui flétrit fatalement ne dure que de taux à taille. Donc, si vous me croyez aimable, vous qui semblez inaltérable, toujours jeune vierge et moderne, profitez donc d'être robuste. Ce qui fleurit finit vétuste. On était jeunes, on devient terres. Je vais essayer de respecter la lérime et le nom de mes pieds. Alors, je fais... Bonne chance. À nos enfants patriotiques, car aujourd'hui, c'est légendaire. Contre nous, voici tyrannique, des qui sont vraiment sanguinaires, des qui sont vraiment sanguinaires. Entendez-vous, ici partout, ça mûche, ça dit qu'il féroce, ça vient égorger contre nous, qui en est épousa et nos gosses. Avant, nous, c'est civique, nous prendrons, nous patrouillons. Marchons, marchons, c'est Lyon-Burgeon, ici, Bas-Bredon. Et alors, j'ai fait aussi... Je suis de la bande dessinée, donc je peux faire des textes, mais mon boulot, c'est la bande dessinée, donc je me suis amusé aussi à essayer de traduire de façon épicème quelques bandes dessinées célèbres. Là, on peut la reconnaître, peut-être. On a marché sur ce qui est lunaire. Alors, j'ai essayé d'enlever vraiment tout ce qui peut marquer le genre. Donc, les personnages ne sont ni masculins ni féminins, ne sont même pas des humains. Parce qu'un humain, c'est des sortes de trucs, la fusée devient un truc qui vole, voilà. On ne peut pas dire spécifiquement qu'est-ce que sont les choses. Et donc, le texte est pareil aussi. J'ai enlevé tout ce qui peut être féminin ou masculin. Alors, les noms, je les ai changés, oui. Bon, Asbroche, ça, je ne l'ai pas changé. Asbroche, où vivent les Sildaves et où travaillent astronomes et scientifiques nucléaires. On vient d'envoyer des astronautes, c'est bien astronaute, c'est épicème, vers ce qui est lunaire. Ce sont Titi. Alors, Tintin, c'est un peu trop masculin, j'ai regardé. Alors, le Titi, on peut le donner pour un homme ou une femme. Titi, capitaine, cradoc. Alors, je vais enlever adoc, parce que adoc, c'est un poisson, un adoc. Donc, je l'ai appelé, je l'ai changé un peu. Prof, bâti, folle, c'est pareil, tour au sol, oui, c'est embêtant. Alors, Lou, par contre, Lou est peut-être masculin et féminin. Alors, Lou, il est gardé, scientifique. On tente de les contacter radiophobiquement. On attend anxieusement que les membres expéditionnaires knock-out après avoir décollé, se réveillent. Mais nuit à l'ombre, rien ne répond. Voilà. Allo, allo, ici-bas, répondait les astronautes. Allo, allo. Tu dieu, si on l'avait calculé faussement, ce serait épouvantable. Allo, allo, les astronautes ? Cependant, très loin de là, les anonymes écoutent aussi. Allo, allo, les astronautes, répondez. Ce serait funeste pour nous. Sacre Dieu, c'est tout pécé qu'il y a d'un autre là-dedans. Voilà, et ça continue. Je ne vais pas trop dire. Allo, allo, ici-bas. Allo, les astronautes, répondez. Le chien, vous voyez, c'est pareil. Je n'ai pas voulu que ce soit un chien. C'est une bête, un animal. Voilà, il est très indéfini comme ça. Et tous les objets aussi, j'ai tout enlevé. La table, c'est une table. Les lits, les couchettes, on ne voit pas trop ce que c'est. Voilà, tout est éliminé de cette façon-ci. Mais il y a encore du boulot. Donc, je vous engage à participer à cette belle œuvre de rendre épicène toute la littérature française. Merci. 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 Donc, comme Madame Clara a dit, je vais lire un petit extrait de mon livre « Pructane » sur l'évolution d'une vie ou de plusieurs vies. Avant de naître, il y a le silence le vrai. Avant de naître, il y a le noir mais total. Avant de naître, il y a une dalle mais astrale. Avant de naître, il y a le gaz de mer. Avant de naître, il y a la musique des gens. Avant de naître, il y a le goût du chocolat. Avant de naître, il y a la voix du père. Avant de naître, il y a un moment de panique. Avant de naître, il y a pas peur de mourir. Le bébé regarde le monde au bien et tête. Le bébé a les yeux ouverts aveugles, peut-être. Le bébé chie-domme, re-chie-domme, re-re-chie, re-redomme. Puis le bébé ne voit que d'elle, peut-être que toi. Les bébés sont adorables, regarde, il te ressemble tellement. Le bébé pèse sur un plus lourd que l'on crue. Le bébé, c'est la vie, ça qui parle. Le bébé te réveille cinq, six fois la nuit. Le bébé te nique tes beaux seins en tétant. Les enfants crient, font chier au centre de loisirs. Les enfants se busculent au supermarché et puis merdent. Les enfants sont non accompagnés, sont interdits dans ce magasin. Les enfants martyrs, il y en a tellement, et alors ? Les enfants rois sont bien dits, décoronés et bien faits. Les enfants ne savent pas la chance qu'ils ont. Les enfants ne marchent pas, ça traîne, bordel de merde. Les enfants ne mangent pas, ça grignote, putain de merde. Les enfants ont une bonne gifle, ça n'a jamais nuit. Les prêts d'eau existent maintenant. Ils ont pris la marque. Les prêts d'eau, moi, ça n'existait pas à l'époque. Les prêts d'eau, c'est pénible comme les membres croient. Les prêts d'eau, ce n'est pas encore vraiment chiant, comme les prêts d'eau qui sont devenus les vrais ados, mais les prêts d'eau, demain, il faut avoir un peu de patience alors. Les prêts d'eau commencent à se faire des tatouages, puis les prêts d'eau commencent à se faire des piercings, puis les prêts d'eau sortent leur tête trouée de l'enfance. Les ados devraient reprendre plus vite que ça. Les ados vous emmerdent plus grave que ça. Les ados baissent sans grâce, tombent amoureux comme ça. Les ados tombent enceintes amoureusement aussi facilement que ça. Les ados larguent les copines enceintes fastoches comme ça. Les ados vous narguent vieux con comme ça. Les ados boivent vite de bière vodka comme ça. Les ados se droguent rien à foutre de ça. Les ados se naissent en disant trois mois, ça. Les jeunes adultes sont, écoutez-moi, bien exigeants de croire. Les jeunes adultes choisissent longuement, très longuement, leurs vêtements. Les jeunes adultes sélectionnent longuement, plus longuement leurs chaussures. Les jeunes adultes hésitent beaucoup en choisissant un sandwich. Les jeunes adultes se téléphonent pour décrire leur sandwich. Les jeunes adultes se téléphonent pour décrire leur chaussure. Les jeunes adultes se téléphonent, se décrivant, se téléphonant. Les jeunes adultes se moquent des gens qui téléphonent. Les jeunes adultes dépriment, se font mal, se suicident. Les adultes disent plus rien, mais crient des fois. Les adultes manient mal le portable, les jeunes rigolent. Les adultes, tu vois, c'est le Père Noël. Les adultes disent, ta gueule connard, mais avance, bordel. Les adultes non consentants sans prier de s'abstenir. Les adultes chialent devant le feu de l'amour. Les adultes boivent du vin en criant, finis ton eau. Les adultes sont lâches, misérables, arrogant, dépendants, pitoyables, courageux. Les adultes ne jouent par ton couille, quoi. Les vieux trichent pas mal en rattrapant leur jeunesse. Les vieux sont jamais là quand on le téléphone. Les vieux disent qu'on ne téléphone jamais. Les vieux touchent une rétracte que moi je finance. Les vieux veulent parce qu'on ne sait plus bosser. Les vieux, il faut les tuer dès la naissance. Les vieux jouent les coudes en prenant le métro. Les vieux disent que tout existe maintenant, même tout. Les vieux déprime, glisse dans le silence des adieux. Les morts nourrissent la terre, la mer, le ciel. Les morts font plus chier que par leur absence. Les morts sont là au cimetière ou non seulement. Les morts sont ni présents ni absents sous terre. Les morts sont aussi présents qu'absents sur terre. Les morts sont bientôt toi, moi, lui, elle. Les morts sont aussi chiants qu'un grand roi. Les morts sont aussi dissipés qu'un parent alcoolique. Les morts, c'est le silence. Les morts. Précisement le grec. Merci. Donc maintenant, nous pouvons nous rendre dans l'espace cocktail.